Dans ce monde, il y a toujours des légendes qui, vraies ou fausses, nous laissent toujours songeurs. A travers les siècles jusqu'à nos jours, il y a toujours quelque chose à raconter, de mystérieux ou d'effrayant. Embarquons aujourd'hui pour les légendes d'Italie. Le trou de lumière est une grotte qui résulte de l'action de l'eau riche en dioxyde de carbone qui dissout le calcaire du Canciglio. Le Canciglio est un haut plateau situé entre les provinces de Trevis, Belluno et Pordenone, dont la géographie est riche en grottes et en forêts. La légende raconte que les Angouanes, une mystérieuse race de nymphes aquatiques malfaisantes, se cachent dans les profondeurs d'une caverne souterraine située sous les montagnes du nord de l'Italie. Avec leurs têtes édentées couronnées de fils pointus et acérés et leurs ongles longs et mortels, ces créatures malfaisantes jettent une ombre sinistre sur la terre. La légende prévient que ceux qui sont assez courageux pour s'aventurer près de cette caverne oubliée le font à leurs risques et périls, car ces créatures mythiques sont connues pour être à la fois belles et gentilles, mais aussi perverses et mortelles. La lueur sinistre du feu de camp jaillissait de l'entrée de la grotte mystérieuse, annonçant les secrets maléfiques qui s'y cachaient, car c'est dans ces ombres que les créatures néfastes se rassemblaient après une journée de chasse aux enfants innocents qui s'étaient égarés trop profondément dans les bois humides de Santa Cruz. Ces monstres se régalaient des petites proies qu'ils avaient attrapées et retournaient à la grotte pour se prélasser dans la lumière de leur sinistre action. C'est ainsi que les habitants des villes voisines donnèrent à l'infâme repère le nom de Trou de Lumière. C'est par une nuisson que deux enfants sans méfiance s'aventurent dans les profondeurs inquiétantes de la forêt. Ils cherchaient du réconfort, mais au lieu de cela, ils découvraient une ancienne cérémonie de sorcières qui se déroulait dans l'air sinistre et brumeux. Avant qu'ils ne puissent s'enfuir, terrorisés, le sol sous leurs pieds se mit à trembler, une fente creusée sous la terre dure laissée par des méchantes sorcières. En un instant, le feu qui avait allumé leur méchant rituel s'éteignit, la puissance de la terre engloutissant tout le mal dans ses profondeurs. Les enfants furent épargnés, mis en sécurité par leur famille. Dans un autre conte, des hommes courageux s'aventurent dans des régions sauvages et dangereuses afin de débarrasser la forêt des elfes malveillants qui érodent dans l'ombre. Les roues furent capturés et risquèrent d'être sacrifiés. Alors que les méchantes créatures préparaient un grand feu de joie en leur honneur, mais avant que les flammes ne les atteignent, le sol sous leurs pieds s'ouvrit et un gouffre profond engloutissant en un instant les détestables elfes. Les hommes furent libérés, le mal n'a jamais vaincu de la forêt. Une autre légende dit qu'il y a des femmes dans les abysses qui travaillent jour et nuit pour leur maître. Juste avec le début de cette histoire, les gars, calmez-vous, nous savons très bien que c'est une légende. Et certains disent que ces femmes ont des balais qui peuvent voler. Ça, on sait définitivement que c'est une fable. Au cœur du centre-ville de Milan, capitale économique, financière et de la mode, se cache un phénomène apparemment inexplicable, connu sous le nom de dame en noir ou fantôme du parc Sampionnet. D'une superficie impressionnante de 400 000 m², le parc n'est pas seulement le plus grand jardin public de Milan mais aussi une destination touristique renommée, située à proximité du célèbre château Sforzesco. La légende raconte que les soirs d'été, surtout à la tombée de la nuit, on peut voir une mystérieuse femme entièrement vêtue de noir se promener dans le parc, le visage caché sous un voile noir. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que ces histoires de présence fantomatique dans le parc Sampionnet, entre le château Sforzesco et l'Arco della Passé, ont commencé à se répandre. Les rapports suggèrent que par des après-midi nuageux, rafraîchis par l'odeur d'une rare violette d'hiver, une silhouette lointaine pouvait être vue régulièrement et commençant à se diriger vers les passants. La femme, drapée dans son abinoir caractéristique qui descend jusqu'au sol, saisit brutalement la main de sa victime et la conduit par les allées de jardin secrète, jusqu'à une supposée grande villa. Une fois à l'intérieur, la dame en noir a exposé son invité à une séquence de danse en couple étourdissante et enchantresque. La mystérieuse femme invitait ensuite son compagnon à s'asseoir sur un lit à baldaquin, sans jamais ôter son voile. Ce n'est qu'en découvrant son visage que le cauchemar de son amant est devenu réalité. Sous le voile se trouvait un crâne aux orbites vides qui le regardait. De nombreux témoins oculaires décrivent la dame en noir comme une personne volage et timide, ne souhaitant pas attirer l'attention. On dit qu'elle fréquente le sentier près du lac artificiel, tant qu'elle n'est pas dérangée par des cris ou des rires. A la vue des humains, la dame en noir disparaît. Des histoires pittoresques suggèrent qu'elle disparaît dans une nouvelle dimension qu'elle s'est créée elle-même. Elle conduirait ses élus dans une pièce éclairée par des lustres maussades, agrémentées de meubles anciens et de tapisseries. Le tout assombri par un lit où une jeune fille aux cheveux noirs et au teint pâle est allongée dans un cercueil. Comme on le voit, le coup de foudre au premier regard n'est pas toujours au rendez-vous. On raconte que dans les années 1990, dans le sud de l'Italie, une rumeur circulait à propos d'une ambulance noire qui parcourait les rues des villes à la recherche d'enfants à kidnapper. Le point de départ de cette légende semble avoir été la découverte d'un enfant mort, sans yeux, près du lac de Pene. Les parents, effrayés par le récit de cette ambulance, qui circulait principalement à proximité des écoles et des arrêts de bus, ont commencé à accompagner et à récupérer leurs enfants chaque fois qu'ils devaient se rendre quelque part, sans jamais se lasser de répéter « Ne parlez pas aux étrangers. N'acceptez rien de la part de personnes que vous ne connaissez pas. » L'histoire de l'ambulance a choqué adultes et enfants, provoquant de véritables phobies. Les enfants refusaient d'aller à l'école, au gymnase ou au cinéma. Les parents appelaient la police au moindre retard de leur enfant chéri. L'ambulance était une camionnette dotée d'une salle d'opérations mobiles, garée devant les écoles. Elle attendait des éventuels prisonniers. A partir de cette année-là, les plaintes se multiplient et la paranoïa s'installe. Il y avait aussi des spéculations sur le sort des enfants enlevés. La plus courante était qu'ils étaient utilisés pour le trafic d'organes. Vous pouvez imaginer le climat de terreur qui régnait à l'époque et la façon dont les sauveteurs et la police étaient perçues. Oui, car il semble que dans l'ambulance noire se trouvaient deux infirmières et deux faux policiers qui, après avoir identifié l'enfant à enlever, l'invitaient à les suivre, à monter dans l'ambulance avec des excuses du genre « Vos parents ont eu un accident. Montez et nous l'emmènerons chez eux ». On dit que de nombreux enfants ont été enlevés. Mais en réalité, ces histoires n'ont pas été confirmées. Mais la peur de l'enlèvement d'enfants a continué à tourmenter l'esprit des parents pendant très, très longtemps. Ensuite, le cas d'un petit garçon a été publié. Je cite « Le petit garçon portait un pyjama en coton bleu clair qui était taché de sang sur le côté droit. Le médecin a cherché à comprendre d'où provenaient les échymoses. Il semble qu'il s'agisse d'une blessure localisée dans la région lombaire. Il soulève prudemment sa chemise pour vérifier et grimace. Il y avait un bandage imbibé de sang au centre du quai dépassait un petit tube de drainage. A première vue, il s'agissait d'un bandage post-opératoire d'une opération du rein. Le docteur Alessandra a ressenti un fort sentiment d'irréalité. Pour autant qu'elle le sache, il n'y a pas d'hôpital dans les environs. Peut-être une clinique privée. Ils ont enduit la poitrine de l'enfant de gélatine grise, puis ont appliqué les électrodes avant tous de l'électrocardiographe. Alessandra a vérifié le moniteur et les rythmes cardiaques de l'enfant. Il était maintenant régulier. En revanche, sa tension artérielle chute rapidement, déjà entre 90 et 60. Peut-être un effet secondaire du médicament anti-inflammatoire qu'on lui a administré. Sous le pansement, la présence de plusieurs taches rouges confirme l'hypothèse initiale. Le petit garçon a subi une opération des reins. Si cette histoire a été publiée dans un journal, était-elle réelle ? Parfois, les légendes sont basées sur des témoins et des histoires réelles. Alors faites attention à vous ! Merci d'avoir regardé comme à chaque fois et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 1